Gaston Coutet est le fils d'un meunier. Avant le baccalauréat, il quitte l'école, qu'il détestait. Il est employé comme commis auxiliaire à la Recette Générale des Impôts d'Orléans, puis travaille pour un journal local. Le progrès du Loiret, il commence à publier ses poèmes, dont certains sont composés en patois bosseront. Dans des feuilles locales, il a l'occasion de les faire entendre à une troupe d'artistes parisiens en tournée. Ayant reçu quelques encouragements, il se décide, en 1898, à monter à Paris. Il a 18 ans, après quelques années de vache très maigre. Il obtient un certain succès dans les gabarits. Il collabore à la revue La Bonne Chanson de Théodore Bottrel. Le chansonnier et poète Jean-Henri Touss qui avait fondé sa poésie sur l'usage de la langue argotique, fut sensible à son talent et dit de lui, « Georges Obel et moi, nous nous trouvions incontestablement en présence d'un adolescent de génie qui, à ses dons extraordinaires, joignait déjà une technique des plus habiles et la connaissance approfondie du métier. La fin de sa vie allait lui être difficile. La tuberculose, l'absinthe, la privation. Il meurt 24 heures après avoir été conduit à l'hôpital Lariboisière. Il est inhumé au cimetière de Main-sur-Loire où un musée lui est consacré.